bonjour les amis learning french with no stress alors aujourd'hui nous avons une petite histoire qui s'appelle frileux le canard voilà je vais vous raconter une petite histoire sur de little dogs dans le poulailler les poules se serrent contre les autres c'est l'hiver is the winter alors les poules they warm up each other beside each other so close les poules se serrent dans le poulailler quel froid s'écrivent aux poules cet hiver ne finira jamais mais si j'aperçois une hirondelle dit d'une autre une hirondelle c'est ici l'oiseau ici voyez-vous ici est-ce que vous voyez l'oiseau ici comme il faut on tourne la page le coq et toutes les poules se moquent d'un hirondelle en hiver voilà le coq et les poules ça c'est le coq ici on tourne la page voyez-vous ici il y avait la neige peut-être ai-je rêvé répond la poule mais le lendemain toute la neige a fondu le coq en prennent sa basse cour hors du poulailler c'est le printemps c'est le printemps c'est le printemps alors au printemps nous avons ici de jolies fleurs regardez les jolies fleurs humm que ça sentent bon les fleurs du printemps si c'est jolies regardez les jolies fleurs humm le printemps ma saison préférée c'est le printemps c'est le printemps crie les canards vite à la mare comme c'est agréable une mare qui n'est plus gelée les canards c'est que la pouce et plonge la tête sous l'eau ça c'est les canards ici on tourne la page mais frileux le caneton ne partage pas la joie de ses amis qu'attends-tu pour nous rejoindre lui demande un canard aux plumes vertes j'arrive répond frileux j'arrive mais les canards s'éloignent et frileuraient sur le bord de la rive voilà frileux le canard il reste sur le bord de la rive en l'apercevant une oie dit à une poule avez-vous vu ce caneton qui n'ose pas nager ? c'est une honte pour sa famille réplique la poule un poisson saute hors de l'eau il replonge aussitôt très étonné aux autres poissons il raconte entre deux bulles il y a un canard au bord de la mer qui a peur de se noyer voyez-vous le poisson ici là ? il est là le poisson il saute de la mer allo, allo canard frileux, canard peureux disent en chœur tous les animaux de la mer qui sont maintenant au courant mais frileux ne bouge pas aussitôt tous retournent barboter et s'amuser pour bien profiter de la journée ils haussent leurs ailes et claquent plusieurs fois du bec pour montrer à frileux comme il se trouve bête on ouvre la page frileux a de la peine frileux ici il est triste, il a de la peine il est triste tout le monde se moque de moi pour que cela cesse il n'y a qu'une solution se jeter à l'eau un peu de courage se dit-il il avance à petits pas dans les roseaux les roseaux ici il n'est pas très rassuré la main ressemble profonde je vais d'abord tremper une patte il trempe sa patte ici voilà la patte le canard ça c'est son bec le bec et la patte je compte jusqu'à trois et je me lance frileux ferme les yeux un deux trois aïe que c'est froid je veux bien prouver que je suis un canard courageux mais pas question d'attraper un rhume l'eau est glacée jamais notre canard ne pourra y rentrer déjà ses plumes sont toutes ébouriffées frileux pousse un coin coin plaintif ils se sont malheureux et abandonnés de tous au milieu de la mare ses frères s'en donnent à coeur joie ils se poursuivent et s'éclabousent ils s'ébrouillent et ils ont bien de la chance sur la page frileux s'éloigne de la mare il part à la recherche d'un autre endroit où il pourra se baigner dans la cour de la ferme il aperçoit un petit bassin d'eau claire alors voilà ici le petit bassin d'eau claire et là vous voyez ici le cochon ici il trempe son bec la température est parfaite frileux s'apprête à plonger quand soudain arrive un cochon en colère que fais-tu dans mon abreuvoir le voilà ici le cochon en colère excuse-moi dit frileux je ne savais pas allez va t'en vite crie le cochon a-t-on jamais vu un canard qui voulait nager dans un abreuvoir décidément la vie n'est pas facile pour un caneton qui n'aime pas l'eau froide frileux retourne lentement vers la mare il est là et il est triste le frileux regardez le regardez le beau frileux hein regardez le il est là il est triste excusez-moi dit frileux je ne savais pas allez va t'en vite crie le cochon a-t-on jamais vu un canard voulait nager dans un abreuvoir décidément la vie n'est pas toujours facile pour un caneton qui n'aime pas l'eau froide on tourne la tâche autour de lui c'est un terrible châle les poissons ont raconté l'histoire du canard qui avait peur de se noyer aux tétards les tétards l'ont répété aux grenouilles alors voilà ici les poissons et les grenouilles ici qui sautent ici les grenouilles là qui sautent tous remontent à la surface pour apercevoir ce canard vous êtes méchant dit frileux je n'ai pas peur mais l'eau est trop froide vraiment vraiment croisse une grenouille frileux tourne le dos à la grenouille moqueuse soudain il entend une petite voix qui crie au secours je me noie au secours je me noie c'est un petit oisillon qui est tombé de son nid le voilà le petit oisillon ici qui est tombé de son nid et il est en train de se noyer le pauvre petit oiseau là frileux saute dans la main n'aie pas peur je vais t'aider et en écoutant que son bon coeur ici frileux notre caneton saute dans la mare et se dirige vers l'oisillon en détresse il le saisit par son bec et le ramène à sa maman sur la rive alors voilà le caneton ici qui va sauver qui va sauver le voisillon on tourne la page et il sauve l'oisillon de la noyade cette nuit-là frileux s'endort heureux la tête sous l'aile les poissons les grenouilles les poules et même le cochon sont d'accord frileux est le plus courageux des caneton et voilà le clair de lune et fut dodo il s'endort dormir voilà la belle histoire frileux le canard et il est pas peureux à la fin de l'histoire il est courageux merci bien merci bien mes amis au revoir pour la prochaine histoire au revoir pour la prochaine